L'air concentré, la mine sérieuse. Qu'est-ce qui amène ces habitants venus se triturer les méninges à peine tombés du lit ? Oreiller, la panne d'oreiller. Le 6 horizontal, c'est Edredon. A His, village de Côte d'Or, on voit les mots croisés en grand. Plus ils sont difficiles, plus je suis contente. C'est surtout de trouver la réponse. Dès qu'on a la réponse, on est excités, donc on veut trouver la suivante. His, une petite commune en deux lettres, connue pour combler bien des grilles. Capitale des mots croisés, un titre partagé avec ses cousines, les villes d'Eux et Aïe. His qui accueille Jean Rossat, montreur de mots croisés. Un croisé des mots sur les routes de France pour rendre le jeu toujours plus populaire. Il faut que les références soient actuelles, soient modernes et quotidiennes. Et là, vous allez voir que tout le monde, de l'âge d'adolescent jusqu'à 70 ans, est très motivé pour faire des mots croisés, des vrais. En France, 6 millions de joueurs traquent les cases vides. Ce sont les cruciverbistes. Pour leur donner du fil à retordre, les verbicrucistes sont les auteurs de mots croisés. Depuis 70 ans, Albert Donac, le verbicruciste octogénaire du journal Le Point, croise les mots par milliers. « Gainsbourg l'a-t-il dansé à Jakarta ? La Javanaise. Ça ne s'en sait pas. » Chaque jour, il compose au minimum deux grilles. Comme tout verbicruciste qui se respecte, parmi ces bêtes noires, il y a les cases noires, justement. « Alors donc pas trop de noirs, des définitions assez spirituelles, autant que possible, pas trop recopier le dictionnaire. » « Ça ressemble à des mots croisés américains. » Imaginé par un anglais, il y a 100 ans exactement, le mot croisé arrive en France en 1924. « Je suis né deux ans après. » De championnats départementaux jusqu'à son passage à la télévision, le jeu gagne rapidement ses lettres de noblesse. « Alors, voici une définition pour vous, mesdames. » Un jour de 1981, sur le plateau de Bernard Pivot, cet éminent verbicruciste a une révélation à faire. « Un jour, les grilles se feront par l'ordinateur. » Un mot croisé toutes les cinq minutes par logiciel. En 2013, voilà comment se produisent la majorité des mots croisés et leurs cousins simplifiés les mots fléchés. Cette agence de jeu fournit ses grilles à plus de 70 titres de presse. « On utilise justement 50% en création informatique pour tout ce qui est web, applis et puis d'autres petites grilles spécifiques à bas coût, on va dire. Mais dès qu'on veut quelque chose de sérieux, on utilise des auteurs. » Le mot croisé, sous tous les formats et dans tous ses états, en 100 ans, même le sudoku n'a pas fait mieux. Le mot croisé reste, dit-on, le meilleur des plaisirs solitaires. « C'est ma presse qui est vendue en édition et en fait c'est le plus grand. »